Christelle Robière, Vincent Parizeau, l'invité de RTL Midi. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque, le président de l'association des maires des grandes villes de France, maire des Républicains, on précise. Merci d'être avec nous, vous allez réunir dans un peu plus d'une heure les maires des grandes villes sur cette question évidemment qui agite toutes les communes, sur l'hébergement des réfugiés. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Est-ce que vous allez leur dire, comme ce qu'a dit ce matin Jean-Claude Juncker, c'est pas le moment d'avoir peur ? Le problème c'est que c'est pas une question de moment. Quand on est maire on gère pas un moment, on gère un temps long. A partir du moment où on décide d'accueillir, parce que je pense que chaque maire doit être libre d'accueillir, de ne pas accueillir, il faut dire comment, où, sous quelle forme, avec quels moyens. Et comme on a affaire à un problème international qui relève de la compétence de l'État, nous avons besoin, nous les maires, de demander à l'État de mettre en place un plan coordonné qui se tienne, qui ne soit pas uniquement un moment à gérer, mais qui soit une trajectoire d'accompagnement sur le logement, l'emploi, la formation, et qui nous donne à nous une visibilité. Mais ça ne suffit pas forcément. Je prends par exemple le cas d'une ville comme Roubaix. Taux de chômage 40% dans certains quartiers. Les structures d'accueil sont déjà en surcapacité. Plusieurs milliers de personnes sont déjà sur les listes d'attente pour obtenir un logement social. Comment fait-on ? Justement, vous posez la bonne question. Et nous allons la poser. Parce qu'il y a des villes, effectivement, qui ont du potentiel, qui ont par exemple une chute de population, qui ont des logements vides. Et d'autres villes où les dispositifs d'accueil sont saturés. Il y a Roubaix. Je peux même vous dire qu'à Toulouse, la totalité des places dévolues à l'accueil des demandeurs d'asile sont suroccupées. L'État a annoncé au mois de juin la création de 11 000 places supplémentaires pour les demandeurs d'asile. J'ai demandé au préfet combien il y en avait pour Toulouse. On m'a dit pour le moment qu'il y en a zéro. Il y en aura sans doute 30 l'an prochain. Donc la vérité, c'est comment on fait ? Et ce que je crois, c'est qu'il faut laisser à chaque maire la possibilité d'apprécier les choses. Parce que d'une mairie à l'autre, d'une ville à l'autre, les situations ne sont pas identiques. Et quel discours on tient vis-à-vis de ceux qui sont déjà dans l'attente d'un logement social ? Justement, vous posez... Qu'est-ce qu'on leur dit ? Oui, qu'est-ce qu'on leur dit ? Parce que, vous savez, je prends l'exemple que je connais le mieux. La métropole de Toulouse, qui est une métropole dynamique. Nous sommes la métropole avec celle de Montpellier qui gagne le plus de population en France depuis 15 ans. Nous avons très précisément 25 000 dossiers en attente de logement social. En plus de cela, nous avons des campements roms, donc européens, une population européenne qui sont illicites, installés dans des conditions indignes depuis des années. On a du mal à les démanteler, à les orienter vers une solution digne. On a également toute une partie de la population qui est en souffrance, en errance, les personnes qui n'ont pas de domicile fixe. Bref, nous avons déjà beaucoup de difficultés sur les bras. Oui, mais vos administrés peuvent avoir peur, entre guillemets, de se faire doubler par les réfugiés. Donc, qu'est-ce que vous leur dites ? Écoutez, justement, moi je veux savoir que... Je veux que l'État nous dise quelles sont les conditions d'accueil. Mais par exemple, vous avez peut-être entendu le week-end dernier la maire d'une grande ville, Martine Aubry, la maire de Lille, dire aujourd'hui, nous à Lille, on est en mesure, on a les moyens, on a les structures d'accueillir 100, je crois, une centaine de réfugiés. D'abord, 100. Est-ce que ça vous paraît à la hauteur des enjeux ? Et vous, à Toulouse, combien vous pourrez en accueillir dans ces conditions ? Écoutez, moi, si l'État me confirme qu'il ouvre 30 places l'an prochain, ça sera 30. Pas plus. Mais regardez, regardez... 30 pour une ville comme Toulouse, Toulouse, plus de 400 000 habitants ? 453 000 habitants, 17 000 demandeurs de logement social en attente, beaucoup de difficultés sociales. Effectivement, si on empile toutes les difficultés et qu'on demande aux maires de les résoudre à partir d'un problème qui n'est pas local, qui est un problème de nature internationale, moi, j'avoue que je ne sais pas faire. En gros, vous dites au gouvernement, vous en demandez trop, là. Au maire, ce n'est pas au maire à gérer cette affaire. Vous savez, ça nous dépasse. Et le rôle du gouvernement, le rôle du ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, je crois qu'il le conçoit comme ça, c'est d'exercer ses responsabilités, d'avoir un plan, une coordination et des moyens. Vous voyez, à Roubaix, il y a saturation. À Lille, il y a 100 places possibles. Ce qui montre bien que d'une ville à l'autre, on est sur des situations hétérogènes. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Il ne faut pas que l'État impose quelque chose qui serait une sorte de prêt-à-porter, le même, identique, dans toutes les villes. Merci, Jean-Luc Moudin, président de l'Association des maires des grandes villes de France. Donc, vous allez les réunir cet après-midi. Tout à fait. À l'Assemblée nationale, c'est ça ? Exactement. Et puis, on va essayer de poser un certain nombre de principes pour avancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.